... Madagascar, l'île rouge, est une merveille des mers du Sud. Ses forêts tropicales abritent une faune unique. Située à l'est de l'Afrique, elle navigue au cœur de l'océan Indien. Serait-elle une île paradisiaque ? Le paysage est magnifique. Pour une superficie proche de celle de la France, elle compte une population de près de 30 millions d'habitants, dont 75% vivent avec moins de 2 dollars par jour. Les plus touchés sont les jeunes. 40 à 45% d'entre eux souffrent de malnutrition. Esperanza, je vois des enfants, est engagée depuis 1996 dans la lutte contre ce fléau. Comment nourrir un maximum de jeunes ? En œuvrant, là où ils se retrouvent, à l'école, au collège, au lycée. Et pour aider à ce que tous soient là, nous apportons aux parents les moyens d'assumer le coût de la scolarité de leurs enfants par la microfinance. Elle nous a donné la somme pour acheter les porcines. Nos objectifs sont ambitieux et complémentaires dans une logique globale d'autonomisation des familles. Vous avez un projet de réfectoire, de cantine, pour des terrains là derrière ? Oui. Nous avons déjà mis en place, avec la participation de 4 congrégations féminines, 7 cantines scolaires, qui distribuent plus de 550 000 repas chaque année. Des repas traditionnels malgaches, à base de riz et de légumes, et régulièrement de viande ou de poisson. Afin d'améliorer la qualité de ces repas, nous les enrichissons au cours de 3 campagnes annuelles, d'un complément alimentaire d'origine végétale, aux nombreux bienfaits pour la santé, la spiruline. Fin 2014, nous avons construit une ferme, afin de produire cette micro-algue de couleur verte, qui renferme une mine de nutriments. Je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si c'est ça. Si pour Esperanza, la lutte contre la faim constitue la priorité, c'est aussi parce qu'elle est la nécessaire étape vers l'accès à l'éducation, et donc au développement. Mais comment ? En accompagnant et envoyant sur place des étudiants, des professionnels, ou tout simplement des gens de bonne volonté, prêts à apporter leur savoir-faire et à consacrer un moment de leur vie aux enfants malgaches. Aujourd'hui, nous sommes présents en priorité vers 6 destinations. Ambinanindran, Ansiram, Imad, Imit, Mahamb, et Tzirohanomandid. Nous intervenons dans les domaines médicaux et paramédicaux avec des missions d'étudiants en médecine dans les dispensaires. Je suis venue ici pour donner du temps. Et du coup, j'ai trié toute la pharmacie. Et nous dirigeons des expertises par des étudiants en sciences de la nutrition français et malgaches. Si on les casse en morceaux, ça leur fait des apports. Ça leur fait du caca, oui. Ben, c'est ça. Nous organisons l'envoi de volontaires pour donner des cours de français et de mathématiques. Le contrôle des élèves, nous avons déjà installé des antivirus. Ou être support de cours numériques, comme ceux des Ducmades. Nous initions et aidons de nombreux chantiers de construction ou d'électrification photovoltaïque. Nous équipons et réhabilitons un collège et deux lycées, ainsi qu'un dispensaire. Des cantines, sept classes de maternelle, mais aussi un réservoir d'eau. Avec l'expertise d'étudiants agronomes, nous accompagnons le développement de la ferme de spiruline Fananténan avec ses 22 bassins. Et nous faisons revivre une rizière selon le système de riziculture intensive. Enfin, primordial pour l'avenir du pays, Esperanza développe des activités génératrices de revenus qui participent à l'autonomisation des familles. Elle soutient l'utilisation des énergies renouvelables. Elle sensibilise à la gestion de l'eau quand on sait que la moitié des Malgaches n'a pas d'accès à une eau potable. Pour mener à bien nos actions, nous avons besoin de vous. Soyez solidaires de ces enfants. Merci. 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 Merci.